Amis téléspectateurs, bonsoir, content de vous retrouver à l'édition 10 de ce soir. Au sommaire, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a pris de court l'Assemblée des députés en annonçant à la tribune de la Chambre basse avoir remis sa démission au Président de la République dans son allocution en bilan le samedi 14 juillet. Accompagné de l'ensemble de son cabinet ministériel, le chef du gouvernement sortant n'a donc pas laissé la possibilité aux parlementaires réunis en séance d'interpellation de passer au vote. Depuis samedi, Jacques-Guy Lafontaine ainsi que ses ministres liquident les affaires courantes en attendant que le chef de l'État désigne un autre futur chef de gouvernement. Le Président de la République, Jovenel Moïse, s'est adressé à la Nation samedi soir à la suite de la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Dans ses propos, le chef de l'État a donné la garantie de s'atteler à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le Président de la République a également remercié le Premier ministre Lafontaine ainsi que tous les membres de son cabinet pour service rendu à la Nation. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remercié le Premier ministre Lafontaine à laHAHAHA. Pour sacrifice, j'yote aksepte fe pour sevi peyi yo. Depuis, evenement Semen Basé yo, mwen fe en pile, en pile konsultasyon. Mwen konsulté moun ki viktimi yo, le parti politik, société civile, organizasyon populer ak ampil l'ot group dans société yo. Mwen y angeje dialog avec tout patnen international yo. Mwen tante revendikasyon tout moun ak plizye sekter. Mwen analize revendikasyon sa yo, l'Etat ap fete tout sa l'kapab pou baye bon jan répons ak revendikasyon sa yo. Lè sekter yo pale dirijan yo dwe tante. Se kon sa pou demokrasia ap vin pi fwo. Se kon sa solidarite haïtien yon ak lot ap vin pi djam. Fwem ak semyo, violans pa mache ak devlopman ni demokrasi nou dwe koupe fache avek tout vie pratik ki mete peyi d'Aïti an ou ta. Antan ke chef d'Etat, mwen pase instriksyon bay tout responsab nan l'Etat chak moun nan sa ki konsene yo pou asyre sekirite la vi ak byen moun tou patou nan peyi d'Aïti. Mwen kompren ni sityasyon an pil kompatriyot ke chomaj grangou la misè ap tou pizi. Mwen travay pou yo. Mwen kontinye demach konsiltasyon yo avek tout institisyon yo, palman, parti politik ak sekter organize nan sosyete ya. Pou mwen kapab chwazi yon lot premye minis pou kondi gouvenman e rassemble tout fos viv nasyon san peditan. Pou nou forme yon gouvenman inklezif kap gen pou misyon pou soulaje misè nan mitan pepla, devlope agrikilti, enerji ak infrastrikti nan peyi ya. Pren tout mezi ak aksyon pou kenbe stabilite politik ak sosyal, ankouaje investisman pou kreye richè sa kondisyon kap permette tout Aïtien ka vif pi bien nan peyi yo. Aïtien se pi gro bien zanset nou yo te mouye ki te pou nou. Nou gen pou devwa pou nou potejel, devlope l, fel pi bel pou pitit nou ak pitit pitit nou ka ven jouen an bon peyi, an bel peyi. Pep Aïtien, nou baman yon manda pou 5 lani. Genou wella, mwen komanse travay la. Mwen kontinye. Fokke stabilite pou greye ekonomik ak sosyal veni nou yon realite nan peyi d'Aïtien. Une lettre officielle doit être acheminée au Parlement par notifier la démission du Premier Ministre Lafontan. C'est donc en substance la demande du numéro 1 du Sénat au Président de la République Jovenel Moïse. Le sénateur Joseph Lambert dit avoir entendu l'annonce de la démission du Premier Ministre. Néanmoins, il souhaite que le Grand Corps reçoive formellement la confirmation de cette information et ce, en signe de respect des institutions du pays suivi. Jacques Guilla-Fontain, pour nous autres, au Sénat, l'institution sénatoriale. Jacques Guilla-Fontain est Premier Ministre. Par contre, pou mwen même kom sitoyen, pou le sénateur Kedla-Augustin, pou le sénateur Raj, pou le sénateur Beliza, pou le sénateur Sildor, nou konssyen ke le Premier Ministre a démissionné. Mais, l'administration, l'administration n'est pas rentré dans quelque bagaille qui n'est pas formelle. Il faut que l'on rentre dans un formalisme vrai. Il faut que le Premier Président, normalement, par lettre, il notifie cela pour dire que le Premier Ministre a démissionné, l'accepté et que nous allons entrer dans les jours à venir en consultation avec le Président des deux chambres, pour choisir et désigner un autre Premier Ministre. L'une de nos premiers barres pour nous attaquer, c'est de faire en sorte que nous attaquer, nous font une loi, pour interpréter et définir sa rentante par les affaires courantes. La Constitution ne prévoit pas de temps. Elle ne prévoit pas de limites pour liquider l'affaire courante-là. Par contre, si nous avons une loi, surtout sur la roulette des présidents de commissions concernées, les affaires courantes ne doivent pas dépasser quinze jours. Ils ne doivent pas dépasser deux mois. Il faut que le Président dégageait le Premier Ministre avant la période de la période. Il faut que le Président prenne les limites et passer les limites. Il faut que nous dis que si les limites, ça a passé tout, qui est-ce qu'il doit faire? Le sénateur du Nord-Ouest, Kedler-Augustin, encourage le chef de l'État, Jovenel Lamoïse, a rencontré plusieurs secteurs du pays avant de procéder au choix du nouveau Premier ministre haïtien. Le parlementaire souhaite que le futur chef de gouvernement ait une bonne compréhension de la réalité du pays. Sur le plan formel, il est l'émanagement du Parlement. Nous demandons que le PM l'a démissionné. Je n'ai pas l'impression que le PM l'a pas encore une nouvelle. Évidemment, le Président n'est pas intéressé pour le Premier ministre. Mais cependant, nous étions clairs sur la question de nous et nous étions ensemble avec lui. Comme un accord, il faut qu'il démissionne. Donc, à partir de ce moment, c'est ce qu'il n'a pas fait là. Comme l'État est lancé, pour nous-mêmes, il n'a pas intéressé. Parce que même si nous étions foncés, l'État était dans l'émotion de censure, il a démissionné quand même parce que cet accord, nous l'avions eu. Et le Premier ministre lui-même, il n'a peut-être pas de volonté dans un premier temps. Mais nous pensons que ça le fait, il n'a pas vraiment intéressé. Parce que pour nous autres au niveau du Senat, il n'est pas un moyen pour le territoire. Nous croyons que le Président a supposé être un profil. Même si nous sommes capables de faire ce profil-là, c'est que nous disons que le Président a une volonté pour faire tout le monde dans le pays. Il n'est pas un moyen d'avoirения de la société. Ou je n'enais pas, mais nous l'avions eu. Ou que nous avons fait en fait? qui m'ont à bloquer, parce que 101 km de route nord-ouest, à 1,500,000, ou bien 1,000,000, ou à combien qu'on boune ou t'a gagné, ça veut dire que route pa m'en pape, j'aime fête, autrement dit, tactique ça, ta pibon, fête à vos publics faire route là, et puis payer 100,000 dollars américains seulement pour mettre à ce fête là. Ça veut dire, 15 km de route, c'est 15 fois 100,000 dollars américains. Donc, 1,500,000 dollars américains seulement, ça tape coûte, alors que dans l'autre là, m'en t'est presque dans 20 millions pour m'en t'effer. Donc, m'en m'en pensez que, je dis à, il faut que le président mette un monde qui comprenne la vision de ça, ce n'est pas un monde qui a parlé dans l'intérêt, parce que il y a un monde qui a bénéficié, les gens qui ont fait là. Il faut que nous aient un président de possibilité pour choisir le gouvernement. Les possibilités, à travers un profil, nous sommes capables de faire véritablement. Ça, ce n'est pas la position de la majorité là, ce n'est pas la position du Sénat ou de la Chambre des députés, ce n'est pas la position du PAM, parce que... Où est-ce qu'il est difficile de passer? Oui. On est déjà tout couvert, par contre. Il y a une contradiction que je dis à... Parle-moi toujours là. Et même si nous sommes capables de la majorité, je m'en parle, chaque sénateur est un sénateur, pas le président, tout sénateur, comme je m'en décide pour eux, véritablement. Même si ça laisse à l'âge, il suffit de faire le contrôle là, parce que vous venez de juger le parti. Mais moi-même, tu as souhaité effectivement qu'on laisse là l'attitude du président de la République pour les mêmes qui sont capables de choisir que nous sommes capables pour les ministères, et que le Sénat puisse, le Parlement dans l'ensemble, puisse, et capable de déterminer, nous sommes capables, d'essayerer les contrôles de l'action gouvernementale. La présidence de la République poursuit les consultations devant conduire au choix du nouveau Premier ministre, révèle l'un des porte-parole du président de la République. Selon Martine Denis Chandler, le chef de l'État renouvelle son engagement de travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Madame Chandler a participé ce matin à l'émission Mise au point sur la TNH, suivant un extrait. La présidence lui-même l'étape suivant en tant que leader responsable et présence au Premier ministre dans le Parlement, et bien son présence qui répond dans des moches tout à fait constitutionnelles, tu as gagné justement une convocation par rapport à lui-même et le gouvernement lui, et justement le Premier ministre l'en est allé pour te répondre à la convocation qui est faite dans le cadre de l'Ouapéinoise, et je te prévois pour te faire samedi ça. En tant que leader responsable, le président explique que que l'Ibrane Marché Pressé est faite de voile pour commencer justement à chercher en consultation avec tout élément vive nationale, ou personnalité, ou monde qui est plus ou moins dans le discours et l'Ibrane de type, de profil que l'Ibrane Chéché a, c'est-à-dire quelqu'un qui peut diriger un gouvernement, un gouvernement inclusif, un gouvernement qui pourra définitivement permettre, mettre sous pied une vision présidente de la République, et qui c'est vision développement pour Péinoa. Le parti rassemblé pour sauver la caille invite lundi 16 juillet le président de la République, Jovenel Moïse, à prendre en compte la conjoncture dans le choix du nouveau Premier ministre et des membres du futur gouvernement. Le président du Parasol suggère la transparence dans le processus devant aboutir à la nomination du prochain locataire de la Prémature. En agissant de la sorte, le chef de l'État aura fait preuve d'une grande capacité d'ouverture, estime Yvan Bonhomme. Cette question pour n'apmète ministre, directeur général, administrateur pour n'pakon kote yo soti yo, fok sa fini. Padwe gen opasité sou identité gouvernant pour gouverné. Gouverné a fait konkiyès ka pou gouvernél. Et cette question pour nèk sita dans l'opozisyon, pour nèk afam, si ta nan soube loble d'yant société civile, yapmète moun konm ministre pou pye kes l'État pou yo, yapmète administrateur tout kote nan l'État, directeur général tout kote pou pye l'État pou yo, aloske yo kache deye, ki es anko ki dan l'opozisyon kont menmou gouvernement sa, se yo. Et cette fois-ci nou di non. Populasyon an kounye a, fête pou l'konèk kelke soa ministre ki es sectèk deyel. Di fête pou l'konèk ki es sectèk deyel ki ministre, si oube ki gou personnalité j'ai l'État tu vois. Da ki directeur général, da ki gou administrateur. Et noumèm nou la, nou ralé kéon, nap noté, choc itinéraire sa chagrin député, chagrin ministre, chagrin directeur général, et noumèm koum parti politik na sumé responsablitén. Le président du Sénat, Joseph Lambert, dément les allégations de son collègue Ricard Pierre, l'accusant de détornement de fonds. C'est en conférence des présidents du SEMAS qu'il a été décidé d'octroyer une résidence officielle au président du Gancor. A l'instar du chef de l'État et du Premier ministre, rapporte le sénateur Lambert. Le bureau du Sénat a tout simplement donné suite à cette décision en tirant du budget alloué à l'institution une somme d'environ 7 millions de gaudes, précise le numéro 1 du Gancor. J'ai entendu le sénateur Ricard Pierre et Mabdissa et Mabdili, non seulement à sénateurs, Mabdil, à tout l'autre monde. Pour m'y dire, autant que le président du Sénat, autant que le sénateur, autant que le collègue qui l'a comme sénateur, l'on attaqué l'institution sénatoriale, l'institution sénatoriale après répliqué en règle. Et comme je l'ai dit au sénateur Ricard Pierre, qui pour moi même est très certainement en panne de l'on réplique en règle, ni parler de 8 millions de gaudes que le président du Sénat détournait pour le capabouler Kaili pour le rété. La conférence des présidents du lundi 7 mars 2018. Noté guégné, les sénateurs suivants qui étaient présents. Sénateur Denis Cadot, au nom de Dieu Louis, Naoum Marcellus, Calmy Racantave, Jean-Renel Sénatius, Ronald Larèche, Dieu Donne-Numar, Richard Foucan, Jacques Sauverjean, Juri La Tortue, Gracia Delva, Jean-Rigo Bélizet, Ralph Fétière, Kedley-Augustin, Sorel Jacinthe, et votre serviteur, Joseph Ladeau. guégné, le sénateur Cantal. Il était avancé en point. Il était parlé d'une année de prérogatives pour tout ancien président. Le chef de l'État a 5, le PM et les ministres ont 5 et 2. Pourquoi ? Pour un président du Sénat et président de l'Assemblée nationale, après mandat président fini. Il était parlé de résidence officielle pour le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnage de la République. Et ma prière, la République perd une résidence pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, même pour le chef de la police, pourquoi pas pour le deuxième personnage de la République. Question de prestige. La conférence des présidents a l'unanimité agréé et instruit le bureau pour les suites nécessaires. Le sénateur Cantal insiste pour que le cortège du président de l'Assemblée nationale comporte avant-garde et arrière-garde et soit précédé de deux motos montées par des policiers en uniforme. Le président Lambert exprime des riserves vu les critiques émises sur l'emploi abusif des sirènes et des longs cortèges pour les officiels. Et sous bazar, la conférence des présidents par mandat à l'administration sénat qui a été loué chez Chonkaye et loué une résidence officielle pour le président sénat et pas pour Joseph Lambert. Et c'est ainsi que nous avons accompli des démarches et nous avons pu trouver une maison un immeuble et immeuble ça nous louer pour exercice 2017-2018 pour un montant de 7 millions 280 000 euros pour la période et le propriétaire qui a signé le testeur qui a signé le président Lambert qui a approuvé et la cour des comptes qui a approuvé. Mais des mesures administratives seront prises le plus rapidement que possible pour que tous les biens généralement dans quelconque du Sénat dans quel que soit même où il n'y a pas de bénomène et puis retourner au Sénat dans les prochaines 24 heures. L'annulation de la décision d'augmenter les prix du carburant à la pompe ne sera pas sans conséquence sur le budget du prochain exercice fiscal, déplore le président du Sénat de la République entre autres un pacte négatif. L'élu du Sud-Est prévoit la suspension de bon nombre de professeurs déjà nommés dans le secteur public de l'éducation. C'est la République là. C'est une institution que dit. Dit que nous gagnons 3 millions, 4 millions etc. Il n'y a pas de faire un pile critique et que nous même dans le budget nous avons retiré dans la présentation du budget de l'année et bien c'est l'argent qui aurait l'étilage en poisson. Nous retirer ça. Et dans notre budget de cette année nous avons aussi enlevé et carté la bagatelle de quelques 800 millions de gouttes pour que nous gagnions un budget qui réduit à la baisse et qu'il y ait moins de largesses et qu'il y ait beaucoup plus de moyens qui pour répond à besoins du Sénat de façon très spécifique. On croit que c'est pigot bagaille que nous sommes capables pour la nation et si tout le monde est à viser le budget à la baisse dans un moment où après que nous ne faisons ajustement et que nous ne faisons retraté qu'il y ait qu'il y ait la vie de la vie plus belle avant parce que c'est 18 milliards de gouttes qui perdent qui n'ont pas entré dans ce qu'est l'État et c'est en même temps quelque 300-400 million de dollars appui difficile à ce journal l'ambassade de France en Haïti a organisé le vendredi 13 juillet dernier une réception pour célébrer la fête nationale de la République de France le 14 juillet au corps de cette réception l'ambassadrice de France en Haïti arrivait en fin de mission à exprimer sa façon de penser sur Haïti parmi les convives de Mme Elisabeth Béton délègue on a surtout remarqué la présence de plusieurs membres du gouvernement haïtien du corps diplomatique et consulaire des parlementaires et d'autres acteurs des secteurs politiques et culturels un grand merci donc à tous ceux et celles qui ont fait l'effort de venir ce soir en premier lieu à vous messieurs les officiels et à vous monsieur le ministre des affaires étrangères et des cultes qui nous faites l'honneur de vos présences pour célébrer cette devise que nous avons en commun issue de la révolution de 1789 liberté égalité fraternité si la déclaration des droits de l'homme en 1789 avait bien posé le principe de la liberté et de l'égalité c'est sur cette terre d'Haïti qu'il a trouvé son plein accomplissement dans l'acte pionnier d'émancipation de vos ancêtres il a fallu attendre la prise de conscience de l'importance de la question sociale pour que la fraternité soit incluse dans la devise de la république française en 1948 liberté égalité fraternité cette devise qui porte un message universel il est bon de la revisiter à l'aune des défis de ce 21ème siècle tourmenté je pars avec la conviction qu'Haïti a les ressorts de trouver sa voie vers un développement qui lui est propre qui profite à tous pour autant que l'unité prime sur la division et le sens de l'intérêt général sur les intérêts particuliers j'emporte comme viatique toutes ces belles rencontres l'omniprésence qui va tant me manquer de compères général soleil la magie de la douceur des petits matins et des plages inviolées de côte de fer et dans mes valises cette extraordinaire littérature haïtienne qui raconte mieux que quiconque votre pays et dont j'ai gardé en réserve pour l'hiver parisien de bonne feuille la France est un pays avec lequel Haïti entretient d'étroites et profondes relations nos pays partagent une histoire une culture et des valeurs communes à partir desquelles se sont développées des échanges sur tous les pays la République d'Haïti apprécie à sa juste valeur le support que la République française lui fournit au titre de la coopération au développement il s'agit d'une coopération qui ne cesse de se renforcer et durant ces dernières années la diversité des domaines d'intervention de la France en Haïti l'atteste outre l'importance que la France accorde au domaine de la culture et de l'éducation en Haïti ce qui est prévisible vu l'importance de la langue française comme trait d'union entre les deux peuples les liens d'amitié et de bon entente entre les deux pays sont aussi imperceptibles au niveau de la coopération scientifique et technique à ce sujet il est utile de mentionner l'accord qui a été situé en janvier 2018 entre le gouvernement de la république d'Haïti et le gouvernement de la république française relatif à l'établissement d'expertise France en Haïti cet accord contribuera au développement et à la mise en oeuvre de projets de coopération notamment dans les domaines de la gouvernance économique et financière de la gouvernance démocratique de la stabilité de la sécurité du développement durable et du développement humain en Haïti Parlons éducation cela fait trois semaines depuis le démarrage du processus de correction des épreuves officielles du baccalauréat et de 9e année où connait-on quelle sera la durée du processus quand les résultats seront-ils publiés ce sont entre autres les questions qu'une équipe de la TNH est allée poser à des responsables préposés à cette fin suivant 9e année nous avons déjà terminé et nous avons la mathématique et la science expérimentale terminée la science sociale la terminée demain matin la créole la terminée nous avons été français qui a prêté pour finir la semaine pour la 2e année mais toute évaluation faite au plus tard jeudi matin ici jury j'ai fini et donc pour ce processus-là et c'est ça nous a fait l'ensemble président jurio les coordonnateurs les encadreurs qui très avancés donc on n'a pas avancé pour nous en termes de date d'administration de bail éventuellement pour la publication des résultats mais ça ministre n'a même dit prédécision à ce que la semaine du 23 et que ces résultats soient disponibles A l'instar de beaucoup d'autres institutions le fonds d'assistance économique et sociale a enregistré des pertes lors des protestations des 6 et 7 juillet écoulées Charles-Ernest Châtelier a profité d'une interview accordée à la TNH ce 16 juillet pour revenir sur les matériels 5 camions et 6 cantines mobiles pillées et incendiées font entre autres partie des moyens logistiques qu'il y a lieu de remplacer se lamente le directeur général du FAS M. Châtelier dit toutefois avoir reçu des instructions formelles du président de la République en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour continuer à servir des repas à la population C'est maintenant semaine 6 avec 7 juillet pays à Técone de gros bouleversements là-dedans et programmes sociaux il n'y a pas d'exemple il n'y a pas d'exemple avec bouleversements qui nous nous avons des camions qui nous nous avons pour nous transporte des kits alimentaires qui font partie de programmes de la République et de la République de la République qui nous avons composé dans trois programmes pour nous nous avons des camions pour nous transporte les kits alimentaires pour la République voilà malheureusement, kam yon sa yo kite nan PNCS peupla vandalize yo et yo boule yo. Président Jouvenel, nan volonté pour les dépopulasyon ven manger, l'Ipap kite pour gram yon kampe. J'ai déjà fait pour nous faire entrer d'autres cantines mobiles que nous gagnons nan des villes de Pouvès. Par exemple, gen kote nan ville Pouvès, nous gagnons deux. Kote gen de yon, na p'kite yon, na p'entrer avec yon. Donc, kam yon, nous n'avons pas kite l'Ouest sans cantines mobiles. Donc, na p'oblige kam yon, ka p'entrer pour nous réparer, pour nous faire yon entrer dans l'Ouest pour nous continuer par la population manger. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci à vous tous et à vos toutes de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.